Après deux ans d'attente et de recherche à travers le royaume, nous avons retrouvé l'équipe de Bullfrog dans son antre. Bienvenue chez l'équipe qui a créé Dungeon Keeper. Nous nous sommes regroupés ici pour vous décrire la façon dont nous avons élaboré ce jeu et le meilleur moyen de le faire est de vous proposer de vous joindre à nous. J'ai vu beaucoup de films et joué à de nombreux jeux et je me suis vraiment lassé de jouer le gentil. Je voulais jouer le méchant alors je me suis dit Dungeon Keeper. Dans Dungeon Keeper vous construisez et agrandissez votre propre donjon. Il grossit et grossit pour finalement se retrouver envahi non pas par de belles créatures mais il sera en fait peuplé des pires créatures que vous puissiez imaginer. Nous avons alors pensé à visualiser le jeu selon des vues originales. Vous pouvez y jouer en tant que boss. Vous êtes alors le gérant du donjon dirigeant les constructions et les créatures. Ou vous pouvez aller encore un peu plus loin et devenir ces créatures. C'est là l'essence du concept de Dungeon Keeper. Nous voulions d'un côté en faire un jeu d'action et de l'autre en faire un jeu de stratégie. Un des points originaux de Dungeon Keeper que vous ne verrez pas vient de notre tentative d'une vue du dessus selon un angle de 45 degrés avec des mouvements de caméras dynamiques. On devait se débrouiller pour qu'on ait l'impression d'une caméra au dessus des épaules des créatures. Cela rendait très bien mais cela nous a posé de gros problèmes de lisibilité. Avec certains murs et certains angles, nous étions parfois obligés de passer en mode interactif. Nous avons donc choisi de passer en mode plus classique, de la 3D isométrie. Mais finalement le résultat est tout aussi intéressant et surtout très jouable, ce qui est essentiel. Lorsque nous repensons maintenant à la difficulté pour créer ces niveaux, on se demande comment on s'en est sorti. Au début, on a conçu des niveaux assez simples et puis avec les nouvelles possibilités du jeu, on rajoutait un détail par-ci, un truc par-là et au final, les niveaux fourmis de détails. Le mode de fonctionnement du Dungeon Keeper et de l'évolution des niveaux est d'une certaine façon très organique puisqu'elle dépend de l'imagination des joueurs. Le premier jeu qui a fait Bullfrog se nommait Populus. Et dans Populus, les créatures qui évoluaient sur les territoires possédaient déjà une bonne intelligence artificielle. Dans Dungeon Keeper, cette dernière est tout simplement monstrueuse. Chaque créature possède environ une centaine de variables qui varient selon l'environnement et les font réagir en fonction. Elles voient, elles entendent, elles sentent et elles ont même de la chance. Ils ont même de la chance. Et ça arrive à la scène où tu es vraiment impliqué avec une certaine créature et tu es un petit peu. Et ça devient votre préféré dans le Dungeon et votre pouvoir, votre weapon. Mark Healy, lead artist. Ma contribution au produit a donc été de réaliser l'univers de Dungeon Keeper et de créer une atmosphère de jeu original. J'ai commencé une nuit, avec une tête, puis un corps, puis j'ai eu de nouvelles idées qui se sont enchaînées et voilà, c'était parti. J'ai été situé avec un sourire. Une nuit, j'ai juste étudié quelques yeux, puis une tête, puis un nec, un corps, qui semblait juste étudier. Et puis j'ai dû faire un vol, un dos par un dos, un muscle par un muscle, un dos par un dos, un dos par un dos, jusqu'à ce qu'il s'est réglé. Tout ce que vous pouvez imaginer, craindre ou toutes les créatures dont vous avez rêvé seront dans Dungeon Keeper. Ma contribution au jeu a surtout concerné les jeux de lumière. Tout de Dungeon Keeper possède une ombre. Chaque créature possède bien sûr une ou plusieurs ombres. Les boules de feu illuminent les corridors sur leur trajectoire. Les torches projettent aussi de la lumière. Je ne connais pas tous les jeux sur terre, mais aucun d'entre eux ne doit avoir autant d'effets visuels et d'effets spéciaux sur les jeux d'ombre et de lumière. Le donjon continue à évoluer, même si vous ne faites rien ou si vous en perdez le contrôle. L'utilité de toutes ces créatures est bien sûr d'enrayer ce fléau qui est un groupe d'aventuriers téméraires désireux de vous déposséder de vos richesses. Vous avez besoin de ces monstres pour défendre votre donjon. Vous contrôlez ce que vous voulez, n'importe quelle créature. Vous pouvez devenir une mouche et observer ainsi ce qui se passe à un endroit précis de votre donjon. Vous aurez à chaque fois les avantages et les défauts inhérents à la créature que vous dirigez. ... Je me suis plutôt concentré sur le jeu réseau qui est une part essentielle du produit. Cela va augmenter énormément la durée de vie du jeu, tout comme les Deathmatch pour Doom. Les jeux de multiplayer en ce moment-là sont plus importants. Ils extendent la vie des jeux de single-player. Ici vous jouerez contre d'autres maîtres de donjons et vous pourrez donc attaquer les antres de ses concurrents maléfiques. Ce n'est pas le genre de jeu sur lequel il faut jouer la nuit seul. C'est un produit vraiment angoissant, noir, obscur. Dungeon Keeper est vraiment un jeu sinistre. C'est le jeu le plus prenant sur lequel j'ai travaillé et sûrement le meilleur. Dungeon Keeper. C'est le jeu. 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 Vous avez besoin de plus de plus de plus de pluss. Merci. Merci. Merci.